Qu'est-ce qu'une poussée de lupus ? Le lupus est une maladie auto-immune inflammatoire chronique qui se caractérise en partie par des poussées une période de temps pendant laquelle les symptômes du lupus s'aggravent ou s'aggravent. Alors que le nombre et la fréquence des poussées varient d'une personne à l'autre, une personne peut éprouver entre 3 et 6 poussées de lupus par an en moyenne. Des symptômes tels que fatigue, vertige ou augmentation de la douleur peuvent être le signe d'une poussée, déclenché par le stress, une modification du traitement ou même l'exposition au soleil. Bien que les flambées fassent partie intégrante du lupus, il est possible pour une personne de les prévenir en faisant attention aux facteurs qui les déclenchent. Les symptômes du lupus ne sont pas toujours présents, ils vont et viennent, et dans certains cas, une personne peut passer des années sans ressentir aucun symptôme. La période de disparition des symptômes est appelée rémission ou qu'essence. Lorsque les symptômes sont sur le point de se déclencher ou de devenir actifs, il existe souvent des signes avant-coureurs. Une personne peut apprendre à reconnaître les signaux indiquant l'apparition d'une poussée de lupus en recherchant des indicateurs de pré-poussée. Avant une poussée de lupus, une personne peut se sentir plus fatiguée que d'habitude, avoir de la fièvre ou des vertiges. Il peut également ressentir une douleur accrue, des maux d'estomac ou des éruptions cutanées, ou développer des symptômes qu'il n'a jamais eu auparavant. Ces signes avant-coureurs d'une poussée à venir sont différents des symptômes du lupus, notamment articulations enflées ou douloureuses, douleurs musculaires, perte de cheveux, fatigue et sensibilité au soleil. Une personne atteinte de lupus peut également développer une éruption cutanée papillon sur le nez et les jouets et avoir des difficultés à se souvenir ou à se concentrer. L'intensité de ces symptômes peut varier, une poussée de lupus peut être légère, modérée ou grave. Les poussées de lupus peuvent être déclenchées par un stress physique ou émotionnel, une infection, de nouveaux médicaments ou l'exposition à la lumière ultraviolette. Il est également fréquent que les femmes atteintes de lupus fassent des crises pendant ou immédiatement après leur grossesse. Bien que les poussées soient considérées comme normales chez les personnes atteintes de lupus, elles peuvent quand même être dangereuses car de graves poussées peuvent provoquer une insuffisance rénale ou une accumulation de liquide autour du cœur. Alors qu'une personne devrait s'attendre à avoir parfois des poussées de lupus, la bonne nouvelle est que ces poussées peuvent être prévenues. Pour éviter les poussées de lupus, une personne peut apprendre à reconnaître son ensemble unique de signes avant-coureurs. De plus, il peut faire des efforts pour dormir suffisamment, limiter le stress de sa vie et maintenir une alimentation saine. Faire de l'exercice et consulter régulièrement un médecin peuvent également être des facteurs importants dans la prévention d'une poussée de lupus. Une personne devrait envisager de voir son médecin, en particulier lorsqu'elle commence à prendre un nouveau médicament, y compris un médicament en vente libre. Éviter l'exposition au soleil, aux lampes allogènes et aux lampes fluorescents peut également aider à éviter une fusée éclairante. de l'exposition au soleil, aux lampes allogènes et aux lampes allogènes et aux lampes allogènes. de l'exposition au soleil, aux lampes allogènes et aux lampes allogènes et aux lampes allogènes.